salut c'est caldo comme d'hab et on est de nouveau sur un charte et de territory 3 pour un nouvel épisode alors ça fait super longtemps que j'ai pas joué encore une fois j'ai le malheur d'attendre une vieille pause entre ce tv entre l'épisode précédent à celui ci bon apparemment j'avais ça comme stuff et ça comme inventaire je crois que j'ai dû faire du tri pour s'arracher un peu qu'il fait c'est l'horreur je sais plus trop qu'est ce que je devais faire je vois qu'il manque une laine je crois que c'est la troisième intersection ça me revient c'est plus ou moins frais du coup bah c'est parti je crois que c'était ça ouais l'intersection 3 si ouais ouais même j'ai trouvé ouais j'ai trop intersection 4 d'ailleurs en passant par la gauche je sais plus si j'ai des trucs à aller prendre ou quoi on parle alors c'était donc c'est pas par la gauche je suis plus j'ai pas laissé des trucs la bonne heure j'ai envie d'aller voir rapidement au cas où non j'ai rien laissé c'est qu'il y avait aussi un villageois commerçant mais les commerces sont buggés donc ça je peux pas trop commercer lui alors on a des jolies bagues de chocs un copain dans l'ancien au bien du chez nous voilà il ya un coffre alors après si ouais c'est bonjour et je veux plein de plein de conspects pendant que lui mais si tu allais tu pourrais les prendre j'avais ça comme arme il me semble ouais j'avais une épée une pioche de la mort il me semble les avoir remplacé pour pas les péter j'en sais rien c'est une horreur ici avait du stuff en bas ça je me soins de ça dans ce coffre là j'ai laissé le truc ouais d'accord c'était de penser qu'il y avait une torche au dessus alors et si j'ai laissé quoi ah ouais ok d'accord ouais si je suis pas bon stuff en fait aussi ça bah tiens je vais prendre ça au cas avec moi c'est ici ce soutien pourquoi pas ça je suis déposé je veux bien des flèches à la limite protection 4 j'ai quoi j'ai blast j'ai pas le faire tiens ok et des bons trucs quand même je prends de ça avec moi tiens aussi à la limite prendre la brique alors je vais laisser là pour le moment à la limite il ya des super bons bouquins aussi c'est cool c'est c5 je vais laisser ça il se tire pour le moment la limite et je reviendrai prendre ça plus tard ok donc ça c'est le ouais c'est lui le commerçant mais je peux pas je peux pas commercer avec lui sinon ça va faire bugger le jeu ok d'accord donc ouais ça me revient petit à petit bon ouais bah du coup on va retourner là bas et on va aller à l'intersection 3 plutôt que celle-ci alors ouais ensuite par là et puis ici le poeuf et du coup c'était à laine grise qui me manquait j'ai un laissé dans les coffres ok ouais bah ok bah les goles du coup ouais c'est ça c'était le strong gold alchimique enfin le strong gold alchimique alchimique et le strong gold voilà ok donc j'étais déjà venu ouais j'avais clair un petit peu ça je m'en souviens aussi ça me revient c'est vrai un petit petit truc que j'ai fait je suis pas non plus totalement amnésique ou juste d'abord mettre un outil là rapidement en cas où c'est pas mal ça tout ce sable fois que je vois attendait pas du juste le son web à l'assimé ce que je pensais le son est vachement bas voilà c'est pareil tout ce sable à la mise ça peut être pratique ce que j'ai pas mal de gunpowder c'est vrai qu'à ce niveau là entre le sable qu'on a ici et le tous les creepers qui avait sur hyper charge il ya de quoi se faire de tête quand j'ai plus le raté lui il ya un son binaire à moi voilà c'est une bonne arme ce ouais c'est sympa c'est régéné en plus de se battre et qu'une h plutôt qu'une épaisse ok pour leur dg plein de meubes on va faire où il a dû planquer les spawners sous sable à mon avis moi c'est ce que je raconte que le nombre de meubles va falloir faire un run in et c'est d'éclairer le plus de trucs possible ce bonheur juste là ok j'aime pas trop clair le sable ce que je pense qu'après j'essaie de le via le sable si je peux oh non il ya du concept et la sorcière tient aussi il ya du super chargé en fait justement du creeper super super chargé et ça c'est je suis pas fan bon bah évite un peu hop juste ça au cas où voilà je suis yahoo pif salut aïe tac puisque j'étais l'eau en vie voilà ouais ça marche bien non toi tu pètes pas s'il te plaît merci ok bon jusqu'à présent ça se déroule plutôt bien j'éclaire au moins les contours je n'ai pas le temps de casser celui-là aïe pas cool voilà ça je m'écarte un petit peu et je m'enchaîne voilà alors je prends le temps de régénérer mais ce qui dure encore pas mal de temps donc à aimer tu peux je peux me parler de l'espoir que tu perds merci voilà je suis je pouvais vraiment l'écarter le tuer enfin la tuer la sorcière j'ai l'impression de prendre plein de dégâts de peter je sais pas si c'était les squelettes ou quoi bon ok je suis encore à peu près bien du coup à farc j'éclaire j'ai terminé que ça maintenant le centre j'ai un spawner juste là je pense qu'il y aura des trucs sous le sable qu'elle a joué un spawner là bas j'ai pas pu les casser par contre ça c'est dommage à la suite à la vie la sorcière elle m'a fui en plus elle m'empoisonné derrière ah c'est pas cool hop c'est rigueuse tac je soutiens cette direction là voilà et de nouveau du coup manger un morceau ok tu pars merci je sais plus si je joue en hard ou en or mais j'ai l'impression que la base je crois que j'avais dit que je joue en normal et en fin de compte je lisais tout le temps par joueur hard on va continuer en hard à la limite sinon c'est trop rigolo enfin c'est trop rigolo c'est trop simple voilà ça marche bien pour le ménage c'est beaucoup de mobs je vais m'écarté un petit peu pour pour les faire des spawner je m'écartais un tout petit peu pour les faire des spawner et ensuite je vais retenter de rentrer comme un comme un bourrin dans la zone hop tout ouais faut savoir le faire ça de temps en temps histoire de l'histoire d'une telle truc ça c'était perte charge du coup je veux ça que j'avais galéré sur hyper charge je pense que c'est bon normalement c'est reparti pour un tour du coup tu t'étais le tout c'était du tout attention copyright et c'est reparti du coup niveau de torche je suis limite par contre un peu je pas le glowstone après j'avais vu beaucoup de métal et charbon on se revient dans la zone donc au pire c'est pour être pas mal ouais donc c'est vrai que j'ai réussi avec la palette d'accord donc les sorcières spawn depuis ce pied donc c'est c'est pas du spawn naturel pf ensuite ici je continue à rocher un peu ou si c'est super mal éclairé aïe non je crois que ma vitesse s'est arrêté je suis pas sûr ou alors je me suis mangé une sonnette de la part une sorcière j'ai un doute aïe oh zut c'est pas cool voilà hop je crois que je me laissais pris en pleine tronche en plus à la non ça va encore la potion de poison bon c'est un peu plus clair du coup que tu t'en vas s'il te plaît merci j'ai l'impression que les sorcières spawn depuis les espèces de piliers les pieds avec des torches à moi qu'elle vienne du centre j'en sais rien ce qu'il coûte celle-là elle était au centre elle va m'embêter je me sert à de glowstone je pense pour éclairer après je pensais pas venir à aussi rapidement que ça de les torches je vais peut-être retourner en prendre après merci j'ai entendu un bruit de potions qui s'éclate pas loin donc du coup je fais pas un peu ou ouais je t'ai entendu aussi sympa merci c'est une mauvaise idée de rester truc c'est que là ouais ça va être chose que pourtant c'est bien d'éclairer pourtant ça se pone bien non de tu perds merci oh la vache oui sont nombreux en plus que tu pars et j'ai gaspillé mes flèches du coup ça c'est cool bon bah c'est reparti pour un tour ok c'est reparti bon je reçais essayer d'éclairer les pieds et la vie de fait ok j'ai vu le spawner était sur le côté j'aimerais bien que la zone soit safe en fait c'est possible nice parce que entre autres je récupère tout le tous les minerais qui sont un peu partout voilà coucou ça c'est un squelette mais je supprime quand même squelette je supprime aussi j'ai bien fait de m'écarter la zone ce que du coup ça se pone beaucoup moins tiens d'accord elle m'a spawné juste à côté c'est bon elle m'a pas eu peut-être garder j'ai essayé de conserver les spawners à sorcières si je peux quand même pour essayer de farmer après est-ce que ouais les sorcières c'est pas mal de bons de bons trucs et si un spawner hop voilà non voilà ça c'est fait à il m'énerve normalement je plus ou moins tranquille ou moins plus ou moins bon maintenant fois que je rachète au centre le gros tas de sable qui au centre là je suis quasiment sûr qu'il ya plein de spawner et du coup j'aimerais bien casser c'est possible enfin au moins cassé une petite partie tiens ici on a un spawner cassé mal éclairé au final c'est quoi en fait faudra que je mine ça carrément à la paix pour quand même essayer d'en éclairer une bonne partie comme ça ok bon en fait ça y avait pas l'air grand chose peut-être qu'il ya des spawners mais en dessous vendent sur plusieurs couches de sable et c'est de le stone là c'est pas moi qui est positif donc peut-être qu'il ya des trucs à l'intérieur je crois un petit petit pouvoir rapidement oui qui a prévu que dalle non peut-être que c'est juste du beaucoup de sable en fait peut-être que c'est un piège peut-être que je suis en train de mettre tout ça dans un piège moi je crois que c'est juste en fait d'accord bah ouais ok bon du coup je pense que j'ai pas mal fait le ménage niveau enfin j'ai bien éclairé normalement ça devrait beaucoup moins spawner à partir de maintenant c'est vrai qu'il ya du bob mais il n'y en a plus qui respawn de derrière donc voilà ça vite fait c'est je termine d'éclairer ouais non je pense que là maintenant c'est bon ouais petit le petit lag du coup ça m'a envoyé n'importe comment juste ici tiens aussi j'ai éclairé rapidement voilà voilà normalement on est bien que tu perds non bon bah tu pars pas alors tu meurs par contre s'il te plaît non non par bon rire je veux dire mourir en fait voilà tiens toi aussi avant que tu touches avec ton poison voilà ok je suis là je suis ici tiens ce manque d'éclairage c'est vrai que cette pile là aussi on manque un petit peu bah du coup là ça se pose beaucoup moins donc c'est si j'ai beaucoup plus faible c'est cool ça plein de métal là bas je suis content pas le charbon donc du coup maintenant je pourrais me vraiment crafter des trucs en fer quand je veux et et pouvoir commencer à jeter tout ce qui est genre les pioches en pierre tout ça que j'avais récupéré et que et dont je me serve pas j'entends un truc derrière moi j'ai plus de flèche ah il me semble que j'ai le lacérateur sur moi t'as vraiment ça revient voilà merci suite à ça par contre c'est pas cool quand on n'a pas des pièces on peut pas bloquer et rien que pour ça j'hésite à retourner sur une épée qui sera peut-être moins forte que ce que j'aimais à la vache même m'a touché en plein dans le mille avec sa potion voilà aïe ce que est ici donc je vais peut-être devoir péter le spawner en fait mais je suis délire pourquoi j'entends plein de ce que je vais en péter quoique je reviens j'ai vraiment envie de les garder pour pouvoir les exploiter plus tard en fait normalement c'est bien d'éclairer là ça devrait plus trop se donner à la preuve c'est quasiment plus de mob donc ouais c'est bon mission réussite par contre j'ai plus de matos pour éclairer ou quasiment plus donc je vais déjà devoir retourner au qu'on s'appelle au monument au monument de la laine parce que c'est wall monument et pas victorie monument sur cette map je récupère un petit peu de matos pour pouvoir éclairer et ensuite comme ça on va s'attaquer à la suite on va aller voir qu'est ce qu'il y a en cette espèce de tour là du coup encore remarqué il n'a pas l'air d'avoir trop besoin d'éclairer je veux créer un petit peu autour au cas où voilà et j'avais pas fait les femmes la barre de nourriture où il n'y a pas le mode ça par contre par là et je pense qu'un truc que je vais faire tiens c'est que ça pour le coup par contre je peux éclairer que c'est du mob qui va spawner là et qui pourra pas ailleurs moi c'est pertinent ouais je vais faire ça et du coup tac ok wap xone out poste c'est que se dire ouais ouais oui d'accord d'accord c'est bon j'ai pisé voilà ça ce qu'il ya plein de squelettes j'ai l'impression qu'il je pas trop qu'on en avait mais je me suis mangé plein de flèches voilà je récupère son arc et non je suis pas récupéré et là il y avait encore un spawn dans la sorcière bon définitivement va falloir que je retourne chercher un du matos pour éclairer et puis comme ça on va se attaquer la suite alors alchemical stronghold de meravala ouais ici pas mal de trucs à faire clairement avec la zone il ya un enderman qui va prendre un bloc de sable et y'a pas le sable qui est tombé derrière du coup c'est assez rigolo je sais pas si vous avez pu voir ça je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté il fait une barrière voilà comme ça au moins ça traversera pas là ça traversera pas la frontière c'était quoi c'est comment j'ai fait zep colter voilà c'est une petite référence tirer ici aussi peuvent faire ça au moins c'est tranquille et ça spawnera toujours par là mais au moins ça ça viendra pas m'embêter c'est cool ok donc quelle heure alchemique voilà je parlais directement français tonjon alchemique la zone de téléportation outposte c'est avant poste avant poste de avant poste de la zone de téléportation et qui ce bouton si tu n'est pas auto téléporté alors je vois est ce que je ne suis pas où toutes les portes et ténèbres Angulfs, non, il m'engouffre. C'est une ressource Warping Zone, au poste. Globalement, on va retour à la zone où il y a du sable. Ok. Bon, bah. Ok. Pas mal de métal, toujours. Je vais encore des pillés, comme tout à l'heure. Aïe ! Ah, pas sans poste. Ah, c'est Forbes. Ça, c'est Forbes. Ah, la fourberie. Ah, la fourberie. Ah. Ah. Ah, mais non, mais. Partant aussi. Ah, sans déconner, comment c'est fourbe. Ah, je crois pas. Abusé. Ah, c'est reparti. Donc, normalement, du coup, j'ai sécurisé derrière moi. Je suis derrière là, ici. Mais en fait, c'est venu. Je suis quasiment sûr que ça va venir de par derrière ou par haut, du coup. Donc, j'ai envie d'aller voir rapidement. Pourtant, ici, il n'y a que d'elle. Ici, c'est bien éclairé. Du coup, ça veut dire que c'est en haut. Hop, j'ai une petite pomme d'épée, avec le fait. Ah, n'empêche, quand c'est Forbes, il n'y a pas de juste éclairé. Non, pourtant, il n'y a rien, ici. Donc, c'est-à-dire que ça venait de par le côté, en fait. Donc, quelque part, par là, vous allez voir. Ouais, ouais, peut-être dans les arbres, tiens. Ah, n'empêche, comment c'est fourbe. Du coup, ça me permet d'observer un petit peu la zone. Là, je vois de la canne à sucre. Je vois de la nether wart, plein de nether wart. Tu en avais vu dans un coffre ? Ça, je me souviens de ça aussi. Je me souviens de me dire « Ah, tiens, c'est cool, la nether wart, je reviendrai en prendre après. » Donc, voilà. Au final, j'ai pas fait. Je vois plein de sols cendres aussi partout, donc ça, c'est cool. Mais c'est la sols cendres, il me semblant qu'il en avait filé pas mal sur... Je sais plus trop quelle zone aussi au début. La zone avec les arbres, là, de ce qui grove, je crois que ça s'appelait. Voilà. Je suis quasiment sûr que ça vient d'en dessous les arbres. Ça mâche. Non, même pas. Bon, même pas. Aïe, ça c'est pas cool, ça ne s'est pas compte. Voilà. Ah, il n'y a même pas de spawner dans les arbres, d'accord. Je vais essayer de tracer un petit peu, d'éclairer. Bon, ok. Ici, c'est déjà éclairé. Peut-être dans les piliers, tiens. Peut-être qu'il y a celui qui a la même logique que sur la zone précédente qui a mis des spawners au niveau des piliers. Ok, on va monter par là. Non. Nine. Nine. Nine, good. Non, non, il a mis que dalle dans les piliers, d'accord. C'est pas vrai. Je vais passer par le gravier, à la limite. Je pense qu'il faudrait aussi que j'éclaire le gravier. Enfin, pour bien faire, il faudrait carrément que je mine. Mais je minerai jamais tout ça en gravier. Juste m'amuser à essayer de monter un petit peu, à regarder s'il n'y a pas des trucs depuis là-haut. Tiens, on va se servir un petit peu du gravier, d'ailleurs. Bof, pour monter. Et puis là, c'est tranquille, au passé. Du coup, je suis un peu désolé, mais... tranquille. J'y vais mollo, parce qu'en fait, j'essaye de me rabituer un petit peu au rythme. D'accord. Là-bas, on a plein d'endermen. J'espère que c'est du spawn naturel. Bon. Paf. Tiens, je me sers un peu de ma glostone aussi. Ok. Donc, du coup, je ne sais toujours pas d'où est-ce qu'elle venait, les araignées de tout à l'heure, mais en tout cas, elle venait de quelque part. Bon. Je vais essayer de retourner de tracer, d'éclairer un petit peu aussi par là. Ah, elle vient de donner du métal, d'accord. Ouais, d'accord. C'est bon, j'ai vu. Ok. Pas sympa. Non, mais je me plaie. Qui c'est qui a rebouché, là ? Oh. Voilà. Ok. Donc, ouais. Elle vient du métal. Voilà. Pas cool. Je ne sais pas si je m'en laisse un retour à une. Voilà. Comme ils veulent. Comme ça, on va les laisser mourir un petit peu tranquillement. Non. 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 Je n'ai pas regardé d'un d'or même. Non. 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 Aïe. Bon. J'espère que c'est suffisamment éclairé pour ne pas que les araignées puissent spawner, du coup. D'accord. J'ai vu un spawner, là. Je suis quasiment sûr. On en aura vu un qui ne part par là. Bon, ben non. Alors, je suis du rêvé. Ici, je crois qu'il y en avait un. Ah zut. On ne peut pas miner le métal avec de l'or. Ça, on déconneit. Je pensais qu'on pouvait. Aïe. Le pire, c'est que j'avais entendu avec une épée, j'aurais pu me protéger. Ah, je suis dégoûté. Septième heure, c'est nul. Ah, en plus, j'avais plein d'XP sur moi. Ça m'énerve. J'aime pas mourir. Je me suis refait du stuff assez rapidement. J'enregistre un petit peu tout, en fait, au final. D'ailleurs, j'aurais dû attendre d'être un petit peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, définitivement, j'aurais dû prendre une épée avec moi. Parce que là, je te combat, c'est bien. Mais là, le creeper, j'aurais pu m'en protéger si j'avais eu une épée. Et je serais pas mort, en fait. En plein vol, j'avais hésité à envoyer ma potion quand j'étais en plein vol. En fait, une fois, je suis pas le creeper. J'étais un demi-cœur et j'hésitais à utiliser ma potion. Je me suis dit que de toute façon, ce serait du gaspillage. Parce que j'arriverais sûrement pas me toucher avec, en fait. Donc, du coup, je m'en suis pas sérieux. Mais bon. Du coup, je sais pas trop où sont les chunks par rapport à moi. Les chunks où on était à deux secondes. Normalement, de toute façon, j'ai l'argent en plein mis cinq minutes. Donc, ça devrait pas des spawner. C'est juste par rapport aux mobs. Du coup, j'ai rien qui des spawn. Ouais, les ténèbres. Ouais, c'est trop cool, la famille. Et où est-ce que je suis mort, alors ? D'accord, c'est bon, ici. Ouais, bah, tu pars mon staff, moi, je te dirais à rien non plus. Voilà. Aïe, j'ai eu. Aïe, 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 moi aussi. Aïe, aïe. Aïe, 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 a je vais faire ça déchirez-vous la tête pourquoi j'ai une épée en fleur j'en avais pas tout à l'heure je vais faire ça ça je peux jeter, ça aussi on s'en fiche tac je reviens voir une épée pour pouvoir parer au cas où j'en ai besoin ça je peux jeter, qu'est-ce que je faisais avec des torches redstone sur moi ok bon du coup non tiens je vais remettre ça je crois que j'ai encore du stuff il me semble qu'il y en a plus que ça peut-être qu'il y en a qui a explosé ou qui a disparu, j'en sais rien ouais non je trouve rien donc ça c'était pas une bonne idée non plus d'accord ouais donc bon définitivement mon armure est pas assez bonne je vais remettre mon armure en fer d'abord d'abord je me mets rapidement en sécurité désolé pour le atout ok bon définitivement ouais cette armure là est pas suffisamment bonne ici on a quoi ? on a projectile projectile 3 fire 2 là j'ai quoi ? fire 2 feather falling donc à la limite ça c'est mieux blast 2 fire 4 sachant que j'ai un blast 4 dessus je préférais ça projectile 3 là j'ai que dalle je vais mettre ça parce que j'ai déjà du projectile là j'ai blast mais ça ça protège mieux pour le coup du reste donc on va se servir de ça bon à la limite je vais tout me mettre en fer je vais garder le reste en rechange jusqu'à où alors bon je vais avoir ça c'est bizarre il me semble avoir plus de nourriture que ça moi tout à l'heure tant pis c'est pas grave j'ai récupéré la dalle que je viens de jeter oh la vache mais il y a encore plein de mobs c'est une horreur je sais pas trop où est passé ma nourriture peut-être qu'elle a volé un petit peu plus loin mais pourtant je vois que dalle je devrais pas monter ce que j'ai vu plein de mobs par là en plus du coup pour moi on va terminer de sécuriser dans le coin récupérer les flèches qui avaient là vite fait hop ah mais non mais merde voilà merci et si tiens ce qu'il a rapidement aussi voilà ok plus de nourriture encore une fois j'ai pas non plus de splash de santé donc paf hop voilà on peut se faire rapidement ok bon pareil tout à l'heure j'avais plein de sandstone je crois mais j'ai perdu des trucs moi il va falloir que je retourne chercher la nourriture je vais boire ça vite fait à la limite paf et hop c'est reparti du coup voilà on va se servir de la vitesse pour finir de racher ici et d'éclairer ce qui restait du coup ouais c'est bien d'éclairer là maintenant ah bah elles sont là mes petites pommes de terre voilà au moins que ça je vais pas retourner comment ça s'appelle au monument ok petit poulet merci la 1.7 oh excellent plein d'argile c'est cool ça je vais pouvoir faire des constructions t'es où d'accord tu pars tu meurs tu meurs voilà tu meurs euh rapidement ok ici on a plein de redstone la vache je sais pas si ça vaut le coup après de continuer par là je vois surtout du mob y'a pas le redstone aussi là-bas mais bon tiens j'ai des pancartes donc j'imagine qu'avec le nom forteresse de l'alchimie je pense qu'il y a le fait qu'il nous donne des erwarts je pense qu'il va nous filer des trucs pour faire de l'alchimie avec après j'en sais rien ici je vois des sorcières bon ok clairement après par là ça sert plus à rien de trop se prendre la tête je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre donc je pense que du coup la suite va se passer sur le bâtiment voilà vous de vous mourrez donc je vais juste rapidement terminer ça voilà et pourquoi pas terminer d'éclairer l'arbre aussi bon et du coup je vais essayer de monter tiens je pousse du fil ok ok donc là je vois plein de spawners déjà donc à l'aimé des spawners je pourrais les péter comment il a volé est-ce que je commence par faire j'entends un creeper qui meurt de plus tard j'ai pas trop qu'ici lui arrive voilà hop je suis tard aussi c'est lui surtout que j'avais vu voilà non on voit le nombre de zombies où est-ce qu'il est le bébé zombie voilà lui j'avais vu non mais non mais sans déconner abusé aïe oh d'accord j'ai compris bon 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 ben j'ai regardé un petit peu le temps que faisait cet épisode et ça fait déjà pas mal le temps qui dure du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui bah la prochaine fois on réessayera du coup de s'en prendre à ce truc là je pense que ouais la méthode ça va y aller d'y aller plus ou moins tranquillement j'entends plein de squelettes essayez d'éclairer ça au fur et à mesure ok à coeur ils sont derrière essayez d'éclairer ça au fur et à mesure va falloir qu'on boque enfin bref du coup on s'occupera de ça la prochaine fois en attendant bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine salut mais si loved et ح et